Un peuple qui ne se nourrit pas n'est pas un peuple libre. C'est sur cette pensée que l'orateur a ouvert son exposé du jour. En face des étudiants de première année de licence en sciences politiques, nous sommes à l'université de Kinshasa. Pour la dernière séance du cours d'analyse de politique publique dispensée par le professeur Anselme Meya, c'est la politique publique sur les investissements que ce futur cadre ont appris. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements a outre les réformes explicitées incitées ses étudiants à emboîter le pas à son institution en vendant positivement l'image de marque de leur cher et beau pays. Aujourd'hui nous avons un cadre d'investissement qui est quasi émietté et qui fait en sorte que nous n'avons pas une vraie politique d'investissement qui est cohérente et globalisante. L'importance aussi c'est le fait de pouvoir rapprocher les étudiants et certaines autres personnes qui sont curieuses des institutions qui existent au niveau du pays, qui parlent en fait des certains pans de la politique publique et aujourd'hui dans le secteur d'investissement. Très attentifs aux sujets exploités, ces étudiants ont engagé un débat intéressant sur l'approche utilisée par l'ANAPI afin d'attirer et accompagner les investisseurs. Cette séance m'a permis d'approfondir encore mes connaissances, de connaître les missions zéro de l'ANAPI. Beaucoup véhiculent des mauvaises images, d'ailleurs des paroles négatives. Mais avec l'ANAPI, elles vécuent de la bonne démarche d'ailleurs. Sensibiliser les jeunes étudiants, cadre de futur sur les réalités du milieu des affaires, l'ANAPI en a fait une priorité dans sa filière promotion.